... Changement de stratégie dans la lutte contre la radicalisation dans les prisons françaises. Exit les expérimentations sur les unités dédiées. Place désormais au quartier pour détenus violents. Pour ces détenus en quasi-isolement, les changements de cellules et les fouilles seront plus fréquentes. En France, 1336 prisonniers sont considérés comme radicalisés. Un chiffre multiplié par deux en un an. ... Pas de cris, pas de slogans, mais des drapeaux. Ils étaient 150 policiers devant le palais de justice de Paris pour dénoncer une justice qu'ils considèrent comme laxiste. L'occasion aussi pour les syndicats de policiers de reprendre la main. Aujourd'hui, il est nécessaire que les syndicats qui représentent 80% de la profession reprennent la main parce que ce combat doit avoir du sens. Et surtout, le mouvement qui initialement était motivé par l'agression de nos collègues est en train de dériver en espèces de nébuleuses. A l'Assemblée nationale... Il est en matière de laxisme comme de la météo. Il y a la réalité et la température ressentie. La pérentie ressentie, c'est quoi ? La température ressentie, c'est celle qu'effectivement les organisations syndicales de policiers ont témoigné aujourd'hui. Je les ai reçues jeudi après-midi pendant deux heures et demie. Et elles m'ont fait part de ce sentiment qu'effectivement, il y avait une forme d'impunité. La réalité, c'est ce que nous disent les chiffres. La réalité, c'est, vous le savez comme moi, c'est le fait que la réponse pénale n'a jamais été aussi ferme. Et pour simple démonstration, il suffit de regarder la surpopulation dans laquelle sont nos établissements pénitentiaires. Vous avez, il y a quelques années, c'était en 2007, la moyenne d'incarcération était de 8 mois et demi. En 2015, elle est de 11 mois et demi. Et donc, il y a une augmentation de la réponse pénale. En France... A Calais, le déblément du bidonville de la jungle a commencé. Au même moment, l'évacuation des migrants vers les centres d'accueil provisoire continue. La crainte se porte désormais sur les quelques 2000 migrants qui pourraient refuser de quitter le campement. On reste aussi attentifs pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de constitution ou de reconstitution de squat. Média Des grands groupes de médias aujourd'hui et de presse et de presse-papiers sont, et c'est assez unique en Europe, puisque la France est championne là-dedans, détenue par des grands actionnaires industriels ou financiers qui n'ont pas de lien direct avec le monde de l'information et des médias. Et que cette concentration-là permet toutes les dérives. Au Sénat Le président du Parlement iranien reçut aujourd'hui à la Haute Assemblée l'occasion pour Jean-Pierre Affarin, président de la Commission des Affaires étrangères, de plaider pour le resserrement des liens avec la nation perse. Parmi les autres nations, l'Iran a retrouvé sa place et ainsi continue à jouer un rôle international majeur. Nous avons besoin de discuter avec les Iraniens, notamment sur la crise au Levant, sur leur action en Irak, sur leur action en Syrie. Nous avons des désaccords, mais nous voyons bien qu'il n'y aura pas de solution de paix sans l'Iran dans cette région. L'Iran est redevenu une puissance régionale qui compte et avec laquelle il faut parler. La France doit parler avec tout le monde pour trouver le chemin de la paix. Diplomatie Le futur de Mossoul au menu des discussions des ministres de la Défense, de la coalition engagée en Irak. François Hollande a mis en garde contre le retour des djihadistes étrangers dans leur pays d'origine ou encore face au risque de leur repli en Syrie. Nous devons être très vigilants face au retour des combattants étrangers, ceux qui sont aujourd'hui dans la zone de Mossoul, peut-être aussi dans la zone de Raqqa et qui peuvent avoir l'intention de revenir vers leur pays d'origine. Là aussi, nous devons prendre toutes les dispositions pour les interpeller et pour éviter qu'ils ne puissent commettre un certain nombre d'actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !